Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez pour vous informer, débutons ce journal à Malabo au Guinée-Équatoriale où la 24e session de la réunion des chefs d'État et le gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, se tient sous le thème de la CAC à la croisée de chemin vers la consolidation et la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale au milieu des échanges entre les dirigeants de cette organisation figurent entre autres la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le rapport de la médiation de la RDC. Ainsi, au cours de la session ministérielle, la partie congolaise a invité les Africains et la CAC à éviter la langue de bois, l'équilibrisme diplomatique au sujet de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Sachez en plus bref que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a formalisé l'appui de l'institution panafricaine à la force de la SADEC déployée dans l'est de la République démocratique du Congo pour lutter contre les groupes armés, particulièrement le M23. En effet, dans un communiqué ce samedi 9 mars 2023, l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et les règlements des conflits a pris note du déploiement d'une force de la SADEC comme réponse régionale pour soutenir la RDC en fin de rétablir la paix et la sécurité dans ce pays, victime d'agressions de la part du Rwanda. Et puis, sachez que les services des renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo ont vendredi 8 mars présenté à un groupe des traîtres. Ils sont accusés de haute trahison, d'espionnage, de collision avec l'ennemi, la participation à un mouvement insurrectionnel et d'association des malfaiteurs. Suivez. Ces quatre personnes constituent un échantillon arrêté au mois de février dernier dans la ville de Goumont au nord Kivu. Parmi eux, deux anciens députés provinciaux et membres du Parti politique Ensemble pour la République ont avoué le rapprochement avec les terroristes du M23 et le Rwanda. Ils seront traduits devant la justice militaire. Kibou Yassabini Hop, que j'ai nommé homme-orchestre, il est député provincial élu de la circonscription électorale du territoire de Rouchuru au nord Kivu en 2018 pour les comptes du Parti politique Ensemble pour la République. Kibou Yassabini Hop a été appréhendé le 15 février 2024 à Goumont grâce à la collaboration et la dénonciation de la population. A la suite de son interrogatoire, il est passé aux aveux. Il reconnaît avoir été recruté par un certain Bahati, membre actif et responsable des finances du mouvement terroriste M23. Il reconnaît aussi être agent sensibilisateur, recruteur et celui qui est chargé du véting au sein du mouvement terroriste M23 à Goumont. Il déclare avoir mené plusieurs actions d'espionnage au profit du Rwanda et avoir fourni des renseignements stratégiques, sécuritaires, militaires et politiques de la RDC au Rwanda à travers les mouvements terroristes M23. Et à la chambre basse du Parlement, le rapport final des travaux de la commission spéciale mis en place pour élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est prêt à être déposé sur la table du bureau provisoire. Cette commission vient déboucler ses travaux et atténuer la dernière séance ce samedi 9 mars 2024. Je voudrais d'abord vous dire que c'est la dernière séance de cette commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. Nous avons aujourd'hui voté le rapport de nos travaux et surtout adopté et voté le 289 articles. Donc la commission a terminé cet après-midi son travail et ce travail sera transmis au bureau de l'Assemblée nationale, le bureau provisoire qui s'échargera de convoquer l'Assemblée plénière pour adoption. Voilà, donc c'est la dernière séance de notre commission. Et puis le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa Amos, Mboko Soudema, formellement avoir détourné près de 300 000 dollars américains des fonds destinés au fonctionnement de cet organe délibérant de la capitale congolaise devant la presse. À l'issue de la plénière jeudi 7 mars 2024, Amos Mboko Soudema place ses allégations relayées ça et là dans le lot d'une pièce de théâtre inintéressante. Maxime Macabro pour les détails. Je donne une information, l'APK a des problèmes ici, on n'a même pas encore payé les frais d'installation de députés et il y a un problème même de l'assainissement de l'environnement ici. Alors parler de 300 000, je ne sais pas, pour moi c'est du bluff, ça n'engage que leurs auteurs. Moi depuis que je suis ici je n'ai pas encore reçu 300 000 et je ne sais pas d'où ça vient cette information. Mais c'est justement ce problème de moyens, c'est justement parce qu'il n'y a pas de moyens. Alors quand il n'y a pas de moyens pour parler de 300 000, ça ne va pas, c'est paradoxal. Donc ça n'engage que leurs auteurs. Moi je suis ici et puis de toute façon moi je considère que c'est un peu un théâtre. Moi je ne fais jamais un théâtre, moi je suis très serein. Donc je suis là, président de l'APK, je ne peux pas posséder ce genre d'acte. Je dois me conserver, je dois, moi je tiens beaucoup à ma réputation. Ce n'est pas la première fois que je suis en train de le gérer. Donc par rapport à mes projets, par rapport à mon avenir, je dois faire un effort pour être correct vis-à-vis des députés, vis-à-vis de l'Assemblée commerciale et vis-à-vis du peuple quinoa parce que je suis un député élu de l'Église à ça. Je ne connais même pas combien tout est l'APK. Jusque-là je ne parle même pas de l'enveloppe. Je n'aime même pas encore consulter le budget de l'APK. Je n'ai pas consulter le budget de l'APK, donc je ne parle pas de l'argent. Je suis en train de parler pour aller voir le gouverneur, pour parler juste, moi c'est un problème d'argent. Donc votre présence tombe très bien. Madame, il y a un problème que j'ai constaté ici, sauf avec la presse. Moi je pense que la presse, vous avez, vous devez donner l'information sûre. Pour publier une information, vous devez donner une information véridique. Quand vous n'êtes pas sûr de votre information, aujourd'hui on parle de 300 000 dollars. Moi je n'ai jamais eu l'argent 300 000, depuis que je suis ici. Les députés, un député qui a un problème ici, qui a un cas de maladie, qui demande 7 000 dollars. Alors si les députés cherchent 7 000 dollars qu'on n'a pas, comment on va parler de 300 000 dollars ? Donc ce sont des rumeurs qui n'engagent que leurs auteurs. Moi je suis serein, je viens de présider la plénière d'aujourd'hui, donc je n'ai pas de pleurs. Ouvrons le chapitre sur la femme en ce mois de mars. Les femmes de la province de l'Équateur, dans leur diversité, ont profité de la célébration, vendredi 8 mars, de la journée des droits de la femme, pour exprimer leur total soutien à la candidature des Bobo-Boloko-Bolumbu au poste de gouverneur de la province de l'Équateur. Ces femmes disent soutenir la candidature des Bobo-Boloko pour ses différentes réalisations en faveur du développement de cette province. Suivez. Il mérite d'être reconduit au poste de gouverneur de la province de l'Équateur, car ses œuvres en faveur du développement de cette province ont laissé les traces indélébiles. Il, ses Bobo-Boloko-Bolumbu, ainsi les femmes leaders, femmes délues de paix en particulier et en général les femmes de la province de l'Équateur, unies comme un seul homme, ont profité de la célébration ce 8 mars de la journée des droits de la femme, pour exprimer leur soutien indéfectible à la candidature de Bobo-Boloko au poste de gouverneur de la province de l'Équateur, car, disent-elles, ses réalisations en parlent d'elles-mêmes. Et Bobo-Boloko reste fidèle à travers ses actions à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi-Tilombo. Nous, les femmes de la province de l'Équateur, les femmes leaders et la Ligue de femmes de la Fédération IDPES Équateur 1, toutes motivées, mobilisées et réunies comme une seule femme pour soutenir à 100% la candidature de son excellence, M. Bobo-Boloko-Bolumbu, au poste de gouverneur de province de l'Équateur, à l'élection de gouverneur de province que la CENI organise d'ici mois d'avril 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous soutenons à sa personne, s'expliquent, dans les grandes réalisations faites, dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État, son excellence, M. Félix Antoine Tshisekédi-Tilombo, président de la République, celle d'actionner le développement dans une approche multidimensionnelle en vue de garantir l'équilibre du bienfait, du bien-être social, l'égalité, la sécurité, la paix et le vivre ensemble de peuples congolais. Pour ce faire, nous avons un devoir d'énumérer quelques actions de marque et des grandes envergures réalisées par son excellence, M. le gouverneur de province, M. Bolokoboloumboubobo, durant ses mandats au poste de gouverneur de la province de l'Équateur, en voici quelques-unes. Il a milité pour la réélection du chef de l'État pour son deuxième mandat dans la province de l'Équateur. Il a fait alphater et goudronner l'avenue Libération, précisément les tronçons Coïdraux, jusqu'à l'aéroport national de Mbandaka, les avenues Yasayama, Itéla, Bonsomi, y compris le route d'intérêt public, à l'occurrence l'axe Mbandaka-Bikoro, l'Olifa, Wangata, Djombo, pour ne citer que cela. Il a installé les lampadaires presque dans toutes les grandes sphères et avenues que comptent la ville de Mbandaka, ainsi qu'au niveau des différents territoires. A telle enseigne, il a actuellement une diminution remarquable des cas de viol, des vols, des vols mains armées, des actes de vandalisme et autres maux. Bobo Boloko Bolumbu, appelé affectueusement Papa Vidéo, a donc la bénédiction de toute la population de l'Équateur qui compte lui renouveler leur confiance pour un second mandat au poste de gouverneur de la province. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Tel est le thème national de la journée internationale des droits de la femme, célébrée du 8 mars de chaque année à ces sujets. Maître Ernestine Nioka, présidente nationale du Parti politique, Congrès des Patriotes démocrates, appelle à la création d'un fonds, un service public, à une espèce d'institution financière qui devra prêter l'argent à la femme. Maître Ernestine Nioka l'a dit au micro de Gisèle Etoko. En réaction au thème national de la journée de la femme, à savoir accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire, la présidente nationale du Parti politique, Congrès des Patriotes démocrates, Maître Ernestine Nioka Kaiba, appelle à créer un fonds, un service public, une espèce d'institution financière qui doit prêter l'argent à la femme. Maître de conditions pour que l'entrepreneuriat de la femme prenne forme. À mon sens, le thème n'a pas été contextualisé à nos réalités, particulièrement aux réalités de l'Est. Le thème ébague, c'est accroître nos ressources pour permettre à la femme, je crois, de maximiser. J'étais dans un Congo paritaire. Mais comment accroître les richesses pour la femme, alors que le pays lui-même est encore dans une grande turbulence sur la mobilisation de nos recettes ? Parce qu'un budget conséquent permet aussi de s'occuper de la femme. Sinon, les dossiers de la femme restent lettres mortes. Il faut, comme je l'ai toujours dit, créer un fonds, un service public, une espèce d'institution financière qui doit donner, prêter l'argent à la femme, y mettre des conditions pour que l'entrepreneuriat de la femme prenne forme. Pour le faire, ça veut dire qu'il faut avoir un budget conséquent. Pour avoir un budget conséquent, il faut diversifier notre économie. C'est un tout qui se prend, un tout qu'on ne sait pas dissocier. Et donc, l'homme et la femme, le pouvoir public de manière générale, c'est à lui de créer les ressources nécessaires pour que la femme qui est dans l'entrepreneuriat puisse avoir l'opportunité de déposer les actes. La femme qui est, par exemple, femme agriculteure, tout cela, lui donner l'opportunité de pouvoir avoir des sémences, de pouvoir avoir le matériel de son travail. Tout cela, c'est d'abord le pouvoir public. Donc, c'est le devoir du pouvoir public pour aider la femme, comme dit l'article 14 de notre Constitution, pour aider la femme à la sortir dans cet état de pauvreté, à croître les ressources pour que la femme devienne réellement une femme compétitive. Moi, j'aime insister, la parité n'est pas simplement une question politique. La parité est une question économique, est une question politique, est une question culturelle, est une question sociologique et même éducative. La parité a plusieurs autres secteurs dont il faut mettre réellement la femme sous le diapason pour qu'elle avance avec l'homme ensemble. Et puis, la Fédération nationale des jeunes protestants, à travers la Coordination nationale des jeunes filles et femmes protestantes, a organisé une conférence à l'intention des filles élèves des écoles conventionnées protestantes de Kinshasa. Autre détail, dans cet élément qu'il nous propose, Jéaie Toko. C'est sous le thème appropriation du processus de paix par les femmes et filles protestantes pour un Congo uni et émergent que la Fédération nationale des jeunes protestants, à travers la Coordination nationale des jeunes filles et femmes protestantes, a organisé cette conférence à l'intention des élèves filles des écoles conventionnées protestantes de Kinshasa, en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Prenons la parole. La responsable de la Coordination des écoles conventionnées protestantes a encouragé les filles à aller à l'école. Aïe Dalida, coordonnatrice de la Coordination des jeunes filles et femmes protestantes, s'est exprimée en ces termes. Je leur ai donné un message de réconfort, un soutien total quant à la situation qu'elles sont en train de traverser. Nous disons qu'elles ne méritent pas ça. Elles ne méritent pas de vivre sous les coups de balle. Elles ne méritent pas de fuir leurs champs, de fuir leurs habitations. Elles méritent beaucoup mieux. Et nous sommes en train de lutter, en train de prier pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays. En fait que ces femmes qui sont, qui vivent tout le jour des violences sous toutes les formes, vivent aussi comme toutes les autres femmes. Le président de la Fédération nationale des jeunes protestants, Maître Willy Massaka, revient sur le sens de la journée. Je ne peux pas présenter cette journée. Comme nous l'avons dit, c'est une journée elle-même qui s'annonce et qui se célèbre le mois de la femme. Et vous savez que la femme n'est pas seulement une créature douce. Leur développement est aussi interpellé, faire le plaidoyer auprès des hommes à tous les niveaux pour accompagner ces jeunes filles et ces jeunes femmes. Notez que cette activité a été organisée avec l'appui de la Fondation Kadima. Et à Bukavu, au nord Kivu, au sud Kivu, les femmes ont célébré la journée du 8 mars 2024 en organisant une marche pacifique, une façon pour elles d'exprimer leur solidarité avec la population du nord Kivu et dire non à la guerre d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers les terroristes du M23. Suivez. Dans la rue, un mémoire ou un soutien de femmes déplacées du nord Kivu parce que nous sommes en train de célébrer la journée internationale des droits des femmes. Et nous avons pensé qu'il était important de prendre cette journée pour hausser le temps, pour amplifier la voie par rapport aux problèmes auxquels les femmes, les difficultés et les défis auxquels elles font face. C'est des messages que vous pouvez voir que nous adressons à la communauté internationale, à l'Union Européenne et à toutes les organisations ou même les leaders mondiaux qui ont des possibilités, qui ont la capacité d'apporter quelque chose, un soutien pour les maintiens et la restauration de la paix dans la voie du nord Kivu. Nous marchons et nous méditons et nous prions les mondiaux pour que ça prenne fait. Et nous demandons à ceux qui nous agressent, à ceux qui coalisent avec les ennemis, qui puissent désormais nous laisser en pleine. Trop c'est trop, et trop c'est trop aujourd'hui pour faire la guerre, faire les atrocités, surtout à l'égard de la femme, la femme qui est d'enfants, qui sont violées, violentées, qui sont mertrées. Nous sommes victimes de viols et de violences basées sur le genre. C'est injuste. Je voulais dire à ces femmes-là, qui sont en train de passer leur nuit à la belle étoile, que nous sommes des cœurs avec elles. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons refusé de festoyer. Nous sommes en train de pleurer avec elles. Nous sommes des cœurs avec elles. Qu'elles tiennent fort, car le meilleur est à venir. La paix va se rétablir dans notre pays. Voilà, c'est la fin de cette session d'information sur Canal Congo Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à votre chaîne. Excellent week-end chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !